Bonjour et bienvenue à tous. Le procès du 28 septembre en Guinée, le boycott des avocats soulève des préoccupations majeures dans un développement surprenant. Le procès du massacre du 28 septembre en Guinée est maintenant confronté à un nouvel obstacle. Les avocats des deux parties ont décidé de suspendre leur participation à partir du 29 mai 2023. Monsieur le procureur, ce matin on a reçu un courrier des conseils des différentes parties nous informant de la suspension de leur participation au déroulement de ce procès. Vous avez la parole pour vos observations. Cette décision a été annoncée dans une déclaration conjointe de la Défense et de la Partie civile le 17 mai, attirant ainsi l'attention du ministre de la Justice sur leurs conditions de travail dans cette affaire. Cependant, avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas de vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les avocats, dans leur requête, réclament le paiement de leurs honoraires et une amélioration de leurs conditions de travail conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1 et 2 de la loi ordinaire 1 2022-012-CNT du 23 septembre 2022 portant sur l'aide juridictionnelle. Ils avaient précédemment menacé de boycotter les audiences si leurs demandes n'étaient pas satisfaites par les autorités de la transition. Merci Monsieur le Président. Distingués d'assesseurs. Monsieur le Président, Le collectif des avocats constitués pour la défense, tant des accusés que des partis civils, nous a adressé une correspondance datée de ce jour. L'objet de cette correspondance est une information qu'ils ont bien voulu vous donner et ils nous en ont fait ampliation. Il est indiqué qu'ils sont au regret de vous informer de la suspension le 28 septembre 2022. Cette décision est consécutive à l'insatisfaction de leurs revendications consignées dans la lettre en date du 17 mai 2023 adressée à Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceaux et des Droits de l'Homme en sa qualité de président du comité de pilotage de l'organisation du procès des événements du 28 septembre 2022. Monsieur le Président, vous constatez avec nous que les avocats, tous bords confondus, en appui de cette correspondance qu'ils vous ont adressé, ne sont pas dans la salle. Nous sommes en matière criminelle. bien vrai que c'était le tour des partis civils de défiler à la barre de votre tribunal. Puisque les avocats ne sont pas là, nous sollicitons un renvoi à la semaine prochaine pour permettre de voir si, d'ici là, la revendication principale qu'ils ont consignée ici sera satisfaite. Faute de quoi, nous envisagerons ce qu'il y a lieu. Et nous vous donnerons peut-être la position de notre parquet quand, à la suite de la procédure. Donc, Monsieur le Président, nous sollicitons un renvoi à 8N. Je vous remercie. Maître Paul-Lyon Bakuruma, au nom du Collectif des Avocats, a écrit « Nous sommes au regret de vous informer de la suspension de notre participation au déroulement du procès des événements du 28 septembre 2009. Cette décision fait suite à l'insatisfaction de nos revendications consignées dans la lettre datée du 17 mai 2023, adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme, en sa qualité de président du comité de pilotage de l'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009. À ce jour, le ministre de la Justice n'a pas encore réagi à cette décision, laissant ainsi planer un doute sur l'avenir du procès. Alphonse Charles Wright avait toutefois déclaré lors d'une conférence de presse que les dépenses du procès étaient jusqu'à présent prises en charge par son département. Il a également souligné que, contrairement à ce que certains prétendent, le procès des massacres du 28 septembre repose sur les efforts internes de la Guinée, se demandant ainsi quelle était la volonté des partenaires d'assister le pays dans l'organisation de ce procès historique. Il a ajouté, il y a eu à l'époque beaucoup de rendez-vous manqués. La communauté internationale était souvent déçue parce que, quelque part, on disait toujours que le procès était reporté. Le coût financier du procès est estimé à plus de 24 milliards de francs guinéens, selon le ministre. Cependant, avec le boycott des avocats, le procès a été reporté au 5 juin, accentuant ainsi les inquiétudes quant à sa progression et à son aboutissement. Le tribunal renvoie cette affaire au 5 juin 2023 pour l'absence des conseils des partis. Rappelons que le capitaine Moussa Dadi Kamara, ancien chef de la Jeunte, son aide de camp à Boubacar Sidiki Diakité, connu sous le nom de Tumba, ainsi que plusieurs autres membres de l'ancien régime sont poursuivis pour des charges graves telles que meurtres, assassinats, viols, pillages, incendies volontaires, vols à main armée, coups et blessures volontaires, torture, enlèvements et séquestrations, violences sexuelles, attentats à la pudeur. Au cours du procès, ils n'ont pas assumé la responsabilité de ces actes de violence de masse. Mon voisin direct, même dans le pillage, vous faites de la sélection et de la discrimination, mon colonel. Pourquoi ? Moi, je n'ai jamais pillé un grain. Même dans le pillage, vous faites de la discrimination. Pour quelles raisons ? Il a répondu. D'autres questions. Très bien. Je vais poursuivre, monsieur le président. Et il y a un autre pillage dont vous êtes également l'auteur avec vos éléments. Il s'agit du domicile de la cellule d'Alendialo. Vous vous souvenez de ce pillage ? Moi, je n'ai jamais été de la cellule d'Alendialo. Très bien. Il y a un témoin oculaire qui vous a formellement identifié ainsi que ses éléments. Vous étiez à la tête de ce détachement qui est venu sur celui d'Alendialo pour piller son domicile. Et peut-être même celui de Jean-Marie et celui de Sidia Touré. Peut-être que c'est vous qui étiez aussi le chef d'orchestre. N'est-ce pas ? Ce n'est pas vrai. Merci. Les pillages non plus. Monsieur le président, je voudrais aborder un autre volet de mon interrogatoire. Ça concerne après les faits. L'audience est levée. Des personnalités politiques qui ont participé à l'organisation de cette manifestation réprimée dans le sang ont également été entendues par le juge Ibrahima Sori Il-Tunkara pour présenter leur version des faits. Il-Tunkara Il-Tunkara ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501